Bonsoir, aujourd'hui on est le mercredi 6 novembre 2024. On est donc le lendemain des élections américaines du 5 novembre. Donc là, Donald Trump a gagné les élections. Il a battu largement les démocrates. Donc là, il parle, parce qu'il y en a qui disent qu'il a gagné à cause de l'immigration, enfin grâce à l'immigration, de l'inflation, de la pauvreté qui se trouve aux Etats-Unis. Mais effectivement, il faut savoir que le problème des démocrates, c'est qu'eux, ils se basent sur la classe moyenne et la classe haute des villes, des grandes villes. Alors que Donald Trump, il est soutenu par les classes pauvres de tout le pays. Vous savez, c'est les classes paysannes, les agriculteurs, les petits industriels. Et ils sont plus nombreux dans le pays, parce que les Etats-Unis constituent quand même 52 Etats. C'est 52 Etats qui constituent les Etats-Unis. Donc, en revanche, par contre, quand on parle de la pauvreté aux Etats-Unis, moi, à mon avis, la pauvreté ne vient pas des immigrés, parce qu'ils disent que c'est des immigrés qui font ça, qui volent, qui pillent leurs trucs. Non, ça, ça ne vient pas des trucs. C'est le fait que les Etats-Unis utilisent l'argent du contribuable américain, enfin, le gouvernement états-unien utilise l'argent du contribuable américain pour acheter des armes, pour les envoyer en Israël. Parce que c'est avec l'argent du contribuable américain qu'ils achètent les avions, les F-16 et les F-35, les missiles, les bombes, les obus, les chars, les armes, certaines armes légères et des munitions. Je sais qu'il y a l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne qui en envoient aussi, mais c'est surtout les Etats-Unis. Donc, c'est ça qui appauvrit les Etats-Unis, surtout. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'Europe, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, c'est ce qui les appauvrit parce qu'ils utilisent l'argent du contribuable allemand, anglais, français, pour acheter les armes, pour les donner gratuitement à Israël. Parce que toutes les armes qui sont envoyées en Israël sont données gratuitement. Les Israéliens n'achètent pas les armes parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Et d'ailleurs, ce que je trouve idiot, c'est que les pauvres Israéliens, les Israéliens qui n'ont pas les moyens, ils sont en train de souffrir aussi de la guerre que mènent les gouvernements successifs israéliens. Parce que si Israël avait utilisé tout l'argent qui lui est versé dessus, parce qu'il faut savoir qu'Israël, c'est le pays le plus subventionnel du monde, c'est le pays où il y a le plus d'argent qui se déverse dans le monde. Les Etats-Unis versent des milliards par an, l'Allemagne, toute l'Europe versent des milliards dû à l'indemnisation de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout cet argent-là est utilisé pour détruire les Palestiniens, pour vouloir récupérer les territoires. Parce que ça fait 75 ans qu'on leur envoie des armes, qu'ils disent qu'ils veulent la paix, mais depuis 75 ans, ils n'ont pas la paix. Et donc là, Israël va utiliser les armes qu'on lui donne gratuitement pour récupérer la Palestine, toute la Palestine, certainement la Syrie, le Liban et éventuellement la Jordanie en plus. Parce qu'il faut savoir que l'antité sioniste maléfique veut que tous les juifs du monde viennent en Israël. Mais ça, ce n'est pas possible. Imaginez d'ailleurs que tous les juifs du monde viennent en Israël. Où est-ce qu'ils vont les mettre ? Parce qu'Israël, je rappelle que c'est un territoire de 22 000 km². Donc, s'ils viennent tous, ils ne pourront pas y aller. Donc, pour les mettre tous en Israël, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut récupérer les territoires. Donc, il faut récupérer la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie, la Jordanie ainsi que Gaza. Il n'y a que comme ça qu'ils pourront les installer. Donc, c'est pour ça. Donc, il faut que les Américains arrêtent d'envoyer des armes à Israël. Parce qu'il faut que ça, ça cesse. Donc, là, Donald Trump, il a gagné. Bon, j'espère qu'il va faire comprendre ça aux Israéliens. Et en plus, si les Israéliens détruisent la Syrie, le Liban et la Jordanie, ils vont s'attaquer à l'Iran. Ou bien, ils vont même s'attaquer à l'Iran avant. Parce que le but d'Israël, c'était de s'attaquer à l'Iran. Parce que l'Iran, c'est le seul pays qui est technologiquement développé dans le coin. C'est le seul pays qui est capable de rivaliser technologiquement à Israël. Si Israël avait utilisé tout l'argent qui lui est déversé dessus, des milliards, des milliards par an, pour dévoluer son pays, Israël serait aujourd'hui la vitrine du Proche-Orient. Mais ils utilisent le gouvernement israélien. Là, je parle des gouvernements israéliens, je ne parle pas de la population israélienne. Ça n'a rien à voir. Les gouvernements israéliens, nazis, sionistes, génocidaires, fascistes, ils utilisent cet argent-là pour faire la guerre. Au lieu de l'utiliser pour se développer encore plus. Pour y être la vitrine du Proche-Orient. Il devrait être ça, la vitrine du Proche-Orient. Et en plus, j'espère que Donald Trump, comme il l'a dit, il va arrêter d'envoyer des armes à Israël et même à l'Ukraine. Parce que c'est pareil, les armes qu'on envoie à l'Ukraine, qui est-ce qui les achète ? C'est nos impôts qui les achètent. Parce que les Ukrainiens, c'est pareil, ils n'achètent pas les armes. On les leur donne gratuitement. Voilà, tout ça, ça a appauvri la population européenne et américaine et états-unienne. On dit qu'en Europe, on dit que c'est les immigrés. Non, ce ne sont pas les immigrés. Ce ne sont pas les immigrés. Donald Trump a reçu aussi une chose aux États-Unis. C'est d'avoir supprimé ce qu'on appelle le puritanisme américain. Parce qu'il a été accusé de viol, d'avoir été avec une prostituée, il a eu affaire à la justice. Et là, tout ça ne lui a pas empêché d'être candidat aux élections et de le gagner. Donc, bravo à lui pour avoir supprimé ce puritanisme. Parce que ce puritanisme était une hypocrisie. Parce que rappelez-vous, il y a quelques années de ça, un candidat américain qui était accusé de la moindre frasque sexuelle était mis au jeu. Ou bien quand il avait des problèmes avec la justice, il était mis au jeu. Alors que là, ce n'est plus le cas. Et Donald Trump a reçu au moins cela. Et ça, bravo à lui pour ça. Donc, ensuite, pour l'Europe, à mon avis, il n'y a qu'une chose. L'Europe doit se réunir. Enfin, je ne sais pas si l'Europe réussira à se réunir. Parce qu'il faut savoir que l'Europe, c'est une réunion de 27 pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles et des siècles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qu'on veut réunir. Mais là, demain, avec la victoire de Trump, les Hongrois, ils vont jouer leur partition tout seuls, les Polonais vont jouer leur partition tout seuls, les Pays-Bas vont jouer leur partition tout seuls, les Allemands vont jouer leur partition tout seuls, ainsi que les Anglais. Les Anglais les faisaient déjà d'ailleurs. Donc, il ne va rester que la France, peut-être que les pays du Sud, la France, l'Espagne, le Portugal, qui vont essayer de se réunir dans l'entité européenne. Parce que tous les autres pays, ils vont essayer de jouer leur partition personnelle avec individuelle ou personnelle. enfin, bon, chaque État va jouer sa propre partition avec les États-Unis. L'Europe en tant que telle n'aura plus sa raison d'être. Si l'Europe veut vraiment se développer comme elle a été dans le temps, c'est d'arrêter de taper sur les Africains, les Africains du Nord et les Africains subsahariennes, d'arrêter de critiquer tous les immigrés et de se réunir avec ces pays-là, de ressouder des liens économiques durables, comme dans le temps, sans que ce soit comme au temps de la colonisation, comme ça, l'Europe pourra se développer. Sinon, avec les États-Unis, les États-Unis, maintenant, ils sont tournés sur eux-mêmes. Donc, les États-Unis ne s'intéressent plus à l'Europe. L'Europe ne les intéresse pas. Donc, si l'Europe veut se développer, il faut qu'elle renoue avec les Africains. Ça, c'est obligatoire. Parce que sinon, l'Europe n'a aucune richesse autrement. Donc, ça, c'est obligatoire. Donc, autre chose, il faudrait que l'Europe se réunisse, que l'Europe cesse de critiquer les immigrés parce que les immigrés n'ont rien à voir avec ça. Trump dit que, voilà, maintenant, il était contre les immigrés. Maintenant, il n'est pas contre les immigrés, il est contre les immigrés illégaux. Ils veulent des immigrés parce que les entreprises états-uniennes et européennes ont besoin des immigrés pour travailler. Sinon, la plupart des Européens sont vieillissants. Donc, tous les gens qui viennent en Occident actuellement sont d'origine africaine ou maghrébine. C'est eux qui viennent travailler en Europe. Et ensuite, il y a autre chose. Si demain, Donald Trump se tourne vers la Chine pour faire le commerce avec eux, comment on va faire ? Donc, l'Europe doit aussi se réunir, essayer de se réunir autant que possible pour se lier des relations avec la Chine, des relations solides avec la Chine et des relations solides avec l'Afrique, avec toutes les anciennes colonies, quoi, de façon beaucoup plus légitime, beaucoup plus légale, sans essayer de les deviner à nouveau, mais essayer de faire du commerce avec eux. Il n'y a que ça qui pourra sortir l'Europe de la mouise. Parce que je vous rappelle que, tout à l'heure, je disais que l'Europe, c'est la réunion de 27 pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les Hongrois et les Portugais n'ont rien à voir, les Espagnols et les Polonais n'ont rien à voir. Parce que quelle est la relation culturelle entre un Espagnol et un Lutianien ? Aucune. Aucune relation. Quelle est la relation culturelle entre un Portugais et un Letton ? Aucune. Donc, un Portugais est plus proche d'un Brésilien, d'un Angolais, d'un Bissau-Guinéen que d'un Letton. Un Espagnol est plus proche culturellement d'un Argentin, d'un Colombien, d'un Mexicain, dans, comment s'appelle-là, dans le Guatemala que dans l'Utuanien. Donc, il faut le savoir. Mais comme on a voulu créer une Europe, c'est une Europe de puzzle qui ne se comprend pas, voilà, la situation est là, en fait. Donc, il faudrait que les Européens se réveillent, qu'ils sollicitent l'Afrique pour pouvoir aider l'Afrique à se développer et pour pouvoir récupérer certaines richesses de l'Afrique pour continuer à développer l'Europe aussi. Sinon, l'Europe va dans la catastrophe. Parce que si là, actuellement, avec l'élection de Donald Trump, les Européens sont mal partis. Enfin, je n'espère pas pour eux. J'espère pour eux et pour nous tous qui sommes en Europe. Mais là, à mon avis, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrête d'envoyer les armes gratuitement à Israël. Il faut qu'on essaie d'arrêter cette guerre-là, qu'on fasse comprendre aux Israéliens et que les guerres qu'ils mènent ne servent à rien. Donc, je vous rappelle que ça fait 75 ans que les Israéliens sont en état de guerre. Donc, voilà. S'ils veulent la paix, il faudrait qu'ils utilisent l'argent qu'on leur donne gratuitement, qu'il y ait toutes les subventions qu'ils reçoivent pour développer leur pays, pour devenir la vitrine du Proche-Orient. Voilà, c'était tout aujourd'hui. Merci beaucoup. Attends, il y a autre chose que je voulais rajouter. Parce que tout à l'heure, il y a des journalistes qui posaient la question « Est-ce que Donald Trump peut changer la Constitution des États-Unis ? » Non, il faut savoir, pour changer la Constitution des États-Unis, d'après ce que j'ai compris, il faut le vote de deux tiers du Congrès, des membres du Congrès, et de trois quarts des États pour pouvoir changer une loi de la Constitution des États-Unis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.